Salam aleykoum les head guys, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour nos gâteaux arc-en-ciel, ça commence hashtag orthophoniste, d'accord ? Donc pour nos sponge cake, gâteaux arc-en-ciel, c'est parti avec notre meringue. Alors pour notre meringue, on va avoir besoin de 4 blancs d'oeufs, voilà tout à fait. Il y a 2 jaunes d'oeufs qu'on va garder pour la recette plus tard et 2 autres, vous mettez ça au frais, ça se garde 24h, vous pouvez faire des crèmes, autre chose, comme vous voulez. Pour commencer notre meringue, on va d'abord commencer à fouetter nos blancs d'oeufs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et on va rajouter notre sucre en 3 fois. Une première fois quand ils sont mousseux, on mélange 3-4 minutes, on rajoute une deuxième fois comme là en direct, on mélange 3-4 minutes pareil et on rajoute notre troisième partie de sucre. Et on mélange jusqu'à obtenir une consistance de meringue bien ferme avec le fameux bec d'oiseau que mon assistante va vous montrer dans 3, 2, 1, go ! On continue avec la pâte à gâteau, donc pour commencer on va déposer nos 2 jaunes d'oeufs, on va y verser dessus notre lait, notre beurre fondu et notre vanille liquide et on va mélanger 2 minutes, même pas juste le temps de tout bien amalgamer. Une fois nos éléments liquides mélangés, on va déposer notre farine avec notre fécule de pomme de terre ou de maïs, maïzena, etc. et notre levure. J'ai oublié de vous le marquer mais rajoutez une petite pincée de sel, ça fera que du bien à votre gâteau. Vous mélangez ça pareil 1-2 minutes, c'est un gâteau qu'il ne faut pas trop mélanger, juste le temps d'amalgamer le tout. Ensuite vous allez prendre 2 grosses cuillères de votre meringue et vous allez mélanger et là vous y allez franco, on veut juste amalgamer vraiment bien pour avoir une première texture si vous voulez à rajouter, ce sera plus facile pour vous à mélanger après le reste de la meringue. Ensuite on va déposer ça dans le reste de notre meringue et on va mélanger à la maryse et cette fois-ci allez-y délicatement les filles parce qu'on ne veut pas faire retomber notre meringue. Cette pâte, je vais la diviser en 3 car j'ai pu obtenir 3 gâteaux de 15 cm assez fins, pas trop épais, avec mon moule de 15 x 5, vous allez voir, vous le remplissez maximum à moitié, c'est tout. Vous mettez votre colorant ici, c'est du colorant en gel et vous mélangez délicatement, vous mettez ça dans votre moule et vous enfournez 20 minutes à peu près à 160 degrés. Voilà mes Hellget, franchement ces gâteaux c'est juste topissime, j'ai fait avec mon gâteau à étage que vous avez pu voir sur Instagram, je vous fais des gros bisous et la suite va bientôt arriver, gros bisous mes Hellget.